bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique espace découverte aujourd'hui nous aurons à la rencontre d'un monsieur vais-je dire un grand entrepreneur culturel rien ne se passe ici à l'égoblis sans pourtant passer par lui l'homme c'est monsieur terrano allez je vous d'émission et voilà comme je l'avais dès l'instant de mes propos on est avec monsieur terrano un camp d'entrepreneurs culturels au gabon bonjour monsieur terrano et comment allez-vous bonjour darios je vais très bien je merci tout va le mieux on arrive à s'en sortir malgré la pandémie du coronavirus alors nous venons vers vous parce que vous êtes un grand entrepreneur vous officiez dans le secteur culturel au gabon et nous ne pouvons pas passer sans vous demander comment vous avez passé votre confinement le confinement ça a été très difficile comme tous les secteurs d'ailleurs je l'ai passé très difficile mais je peux aussi le dire 50% de difficultés et 50% de bonheur parce que ça m'a permis à travailler encore sur des concepts événementiels ça m'a permis à réfléchir à mûrir encore certains projets événementiels c'est vrai il faut l'avouer que c'est la toute première fois dans ma vie où je suis confiné pendant deux semaines dans ma chambre et être confiné au départ c'est un peu difficile je n'arrivais pas à y croire mais après une semaine je me suis remis au travail sur la création des concepts événementiels sur le ciblage du public sur beaucoup de paramètres donc logiquement le confinement était à 54% négatif pour la première semaine pour moi mais à 70% positif pour la seconde semaine qui suivait alors vous êtes sans ignorer que cette pandémie a chamboulé plusieurs secteurs et le secteur culturel n'a pas été épargné alors comment vous avez pu gérer c'est cette pandémie là comment votre entreprise a pu gérer ou encore a pu rebondir sur cette pandémie écoutez messieurs darius la pandémie coronavirus comme vous l'avez dit a touché le secteur culturel et nous avons perdu des grosses têtes dans ce secteur là on est ma bille manoudi bango en dehors de ça nous avons perdu pape djouf nous avons perdu même un grand homme ici au gabon docteur tangy ça a touché le secteur culturel vous savez c'est la culture qui mène qui mène à toute chose à la paix à l'ambiance et autres et quand ça touché ça devient compliqué le tour s'est avancé et attendre le confinement total pour pouvoir se remettre au travail et éguer le monde entier alors avant le confinement vous étiez sur le point d'organiser un concours culturel qui va dire qu'il va déconcentrer dans l'urbain dans les activités urbaines qu'en est-il de ce concours j'entends pas la gabon hip hop talent le gabon hub talent gabon hip hop talent est toujours d'actualité j'ai créé un groupe whatsapp où j'ai réuni les 450 inscrits toutes les catégories j'ai organisé des vidéoconférences avec ces artistes pendant le confinement nous sommes toujours en train de travailler sur le gabon hub talent dans le gabon hub talent restatualité nous n'attendons que le confinement total pour relancer le gabon hub talent mais les inscriptions se poursuivent les vidéoconférences se suivent de temps en temps avec ses artistes inscrits les interviews se suivent comme à l'heure actuelle avec à vos télévisions je tiens à vous confirmer monsieur la rousse que le gabon hub talent reste d'actualité et après le confinement nous allons le relancer alors vous avez été décerné meilleurs prometteurs culturels à la catégorie ici comment c'est passé en fait comment a été le déroulement de ce sacre je rappelle que c'est un grand c'est un grand sac au niveau de l'afrique ce qu'on a fait ici alors parlez-nous un peu de ce de ce sac qui vous revient le prix que j'ai eu à cra c'était pour récompenser les promoteurs culturels depuis 15 ans depuis 15 ans ceux qui sont la une ce qui sont mouvements jour pour jour et je merci j'ai été dépassé je préparais le gabon y'auban talent un concours national des détects des jeunes talents qui est un prêt qui entrait déjà dans la nade de l'unesco parce que j'avais déjà déposé le dossier et c'est pour ça qu'on nous récompense à accra ceux qui travaillent depuis plus de 15 ans dans ce secteur pas des tricheurs mais malheureusement avec l'arrivée du covic tout a été bloqué je crois que j'ai reçu un mail et dans mon mail je crois que les organisateurs disaient une fois qu'il y a des confinements nous allons nous rendre à accra et je vous rassure que d'accra je reviendrai savoureux au gabon avec vous merci monsieur terrano pour ce sac et pour votre cet entretien disponibilité quand vous êtes vraiment très occupé alors votre mot de fin et surtout vos projets pour les projets post covid il y en a dans les tiroirs je vais pas les déballer je finirai cette interview en remerciant les personnes qui m'ont soutenu qui me soutiennent toujours la pdg du groupe imo code gabon son assistante gaïla je remercie gabon télévision vous qui êtes devant moi la famille dame dji kaya je remercie et simbara simon il ya du côté du cameroon amboro mbara angelou noire toujours du côté du cameroon je remercie ou à sennawa et je remercie gabon télévision ainsi que tous les téléspectateurs dans le bon entier c'est nous qui nous remercions monsieur terrano on a été très rédifié par votre éloquence et votre discours quant à nous on se donne la semaine prochaine mais surtout portez vous bien et respecte l'émission barrière c'est une ex-time vous